Salut à tous, bienvenue dans DDD, drôle de dame, l'émission consacrée à l'équipe féminine de l'OL. L'emblématique capitaine de l'équipe, Sonia Bonpastor, nous accompagne pour cette dernière de la saison. Salut Sonia. Salut Olivier. Alors, cette défaite en finale de Ligue des Champions face à Wolfsburg, est-ce qu'elle est digérée ou est-ce qu'il y a encore un arrière-goût dans la bouche ? Digérée, je pense pas. Après, plus les jours passent et plus on arrive à relever un petit peu la tête. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de frustration et de déception quand on perd. Donc là, il y a encore un petit goût amer dans la bouche. Mais voilà, petit à petit, on va se tourner vers le dernier objectif qu'il nous reste à aller chercher, c'est-à-dire cette Coupe de France, avec notamment la demi-finale face à Montpellier à rejouer. Donc voilà, c'est bien, ça nous permet de ne pas finir la saison sur une fausse note. Bon, on reviendra bien sûr, on tentera d'analyser cette défaite en finale dans quelques instants. On va parler un petit peu de toi, de ton CV. Sonia, tu auras 33 ans le 8 juin prochain. C'est bien ça. Tu effectues ta 6e saison à l'OL. Tu as joué 167 matchs et tu as inscrit 35 buts sous le maillot lyonnais. Tu comptes aussi 156 élections en équipe de France avec 19 buts inscrits. Tu as remporté 8 championnats avec Montpellier, avec Lyon, 3 Coupes de France, 2 Ligues des Champions. Et tu as été élue meilleure joueuse UNFP en 2004. Et 2008, on peut dire que ta carrière aurait été riche en titres et en émotions. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, c'est une petite fierté. Même si pour le moment, je ne me rends pas forcément compte. C'est vrai que pendant toutes ces saisons à jouer, en fait, on est concentré sur le fait de gagner des titres ensemble. Et c'est souvent les joueurs, les gens autour de moi qui me disent « Mais tu te rends compte, le palmarès que tu peux avoir ? » Et je me dis « Ouais, c'est bien, on fait aussi du sport de haut niveau pour ça. » Donc c'est bien d'être récompensé par des titres. Alors, Sonia, on va débuter cette émission par coach Patrice. Ce que pense Patrice Lair de sa capitaine Sonia Bonpastor. On écoute. Sonia, quand je suis arrivé, je l'ai fait revenir. Une bonne raison, c'est que pour m'apporter un plus en dehors et sur le terrain, on se connaît depuis longtemps. Je pense qu'il y a une confiance mutuelle entre nous. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. C'est ça qui m'intéresse aussi. Qui n'est pas forcément toujours suivi par les autres. Parce que je vois ce qui s'est passé en équipe de France. Je pense que ce n'est pas facile pour elle aujourd'hui. Je pense qu'elle mériterait d'avoir un peu plus de considération. Moi, c'est que la considération est là avec moi. Tant que je serai à l'Olympique yonné, elle continuera avec moi. Aussi bien joueuse que peut-être un peu plus tard dans le staff. Son avenir, je pense que tous les deux, on le connaît. On le connaît, ça reste entre nous. Parce qu'on a vraiment cette confiance. Mais son avenir, je pense qu'elle est capable de passer le cap. Moi, je pense que je resterai le moment qu'il faut pour l'aider. Peut-être pour la suite de sa carrière. Je pense qu'elle le mérite. Elle m'a beaucoup donné. Je peux lui donner aussi. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et qui, pour moi, a un avenir dans ce football. Alors, c'est vrai, Sonia, que Patrice Lert t'avait fait revenir à l'OL après ton passage aux Etats-Unis et au PSG. Il t'a aussi choisi comme capitaine. C'est pas pour rien. Vous avez une relation très forte, tous les deux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confiance entre nous. Patrice, c'est un coach qui m'a suivi pendant de nombreuses années à Montpellier et maintenant à l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai que la majorité des titres que j'ai gagnés, c'était quand Patrice était entraîneur. Donc, ça prouve qu'il a de la qualité. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un de très exigeant. J'essaye de temps en temps de le tempérer un peu. C'est aussi mon rôle de capitaine. Et vous avez tous les deux un sacré caractère. Oui, c'est vrai. Pourtant, je ne suis pas bretonne parce qu'on dit que les bretons sont têtus. Mais pas seulement. Oui, voilà. A priori, les portugais aussi. Donc, c'est vrai qu'après, on se connaît depuis de nombreuses années. Même si des fois, je lui tiens un petit peu tête, c'est dans l'intérêt du groupe et du collectif. Et voilà, à un certain moment, ça peut un peu clasher. C'est l'esprit compétiteur qui ressort aussi parce que vous êtes deux sacrés compétiteurs. Oui, voilà. Et du coup, quand on est comme ça tout au long d'une saison, dans une vie de groupe et tout, forcément, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Et moi, je me dis que c'est aussi mon rôle de capitaine à un certain moment d'aller remonter certaines informations auprès de Patrice. Et du coup, c'est pour ça qu'à un certain moment, ça peut clasher. Mais on sait que c'est le terrain et en dehors, ça n'empêchera pas d'avoir cette relation de confiance et sur le terrain aussi, d'ailleurs. Alors, Patrice nous dit que vous savez tous les deux de quoi sera fait ton avenir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est encore trop tôt ? Tu as pris ta décision ? Est-ce que tu continues ou pas à jouer au football encore la saison prochaine ? On va dire que ma décision, dans ma tête, je pense qu'elle est prise. Maintenant, je voulais attendre encore un petit peu avant de pouvoir l'annoncer. La fin de saison. Je voulais vraiment me concentrer sur toutes les échéances qu'on a à disputer cette saison pour pouvoir me poser ensuite un petit peu et être sûre de bien prendre la bonne décision. Mais c'est vrai que depuis pas mal d'années déjà, ça réfléchit. Et je me dis qu'il y a forcément un moment où il faudra arrêter. Donc on verra si c'est en fin de saison là. On verra ça dans quelques semaines. Oui, voilà, dans quelques jours, je pense. On en sera un peu plus. Soit là en fin de saison ou peut-être encore un an. Bientôt en tout cas. Très bientôt, oui. De retour sur le plateau de Drôle de Dame, toujours en compagnie de Captain Soso, Sonia Bumpastor. On va tenter d'analyser un petit peu cette défaite, même si c'est toujours difficile de trouver des raisons. Des fois, il n'y a pas forcément de raison. Ça s'est joué à peu de choses finalement, cette finale. Non, c'est vrai. C'est vrai que cette année, peut-être qu'on a manqué de ce brin de réussite qui souvent fait basculer les rencontres en notre faveur. C'est paradoxal en fait parce qu'en en discutant avec les filles et un petit peu avec le staff, on se disait que sur cette finale, c'était peut-être celle qu'on avait sentie la moins difficile à jouer. En tout cas, dans l'approche du match. Oui, dans l'approche du match, mais surtout sur le terrain en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a deux ans face à Post-Dame et l'année dernière face à Francfort, au niveau de l'impact physique, ça a été beaucoup plus costaud, plus impressionnant. Et on s'était vraiment fait rentrer dedans. Cette année, même si c'était encore une équipe allemande et on sait que leur puissance athlétique a encore parlé, c'était différent. C'était plus tactique. Oui, je pense qu'elles avaient vraiment bien préparé le match. On le sentait sur le terrain, elles ont dégagé beaucoup de sérénité parce qu'elles savaient exactement ce qu'elles avaient à faire dans leur rôle. Toutes, chacune bien précisément. Et du coup, je pense que ça s'est joué sur un fait de jeu. Même si dans le jeu, je pense que si on regarde par rapport aux deux autres finales, on a produit peut-être un petit peu plus de jeu. En tout cas, vous vous êtes procuré beaucoup de situations, notamment en première période. Oui, il y a eu des situations. Finalement, c'était quand même dur d'approcher ce but. Oui, c'était dur. On a manqué un petit peu d'efficacité. Et c'est vrai que les Allemandes étaient aussi très bien en place, je le disais. On a eu du mal à trouver l'OTA devant. Il y a eu pas mal de déchets techniques, ce qui n'est pas forcément dans nos habitudes. Mais quelque part, c'est aussi que les Allemandes étaient bien en place et nous ont perturbés dans notre jeu, dans notre efficacité. Et du coup, c'est vrai qu'on prend ce but sur ce fait de jeu. Et après, sur les dernières... Est-ce qu'il y a un petit manque de fraîcheur physique ou psychologique ? Parce qu'on sent justement qu'après ce but à encaisser, on ne vous a pas senti capable d'aller chercher l'égalisation. C'est vrai qu'on est en fin de saison et que de plus en plus, maintenant, les saisons sont chargées avec énormément de matchs. Mais à titre perso, je pense que ce qui nous a surtout manqué, c'est que dès qu'on a encaissé ce pénalty, on s'est trop précipité. Et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on revienne le plus vite possible. Il restait à peu près 20 minutes. Oui, j'allais dire un quart d'heure, 20 minutes. Et je pense qu'en 15 minutes, 20 minutes, on avait vraiment le temps de souffler un bon coup et de se dire qu'on s'organise, on ne panique pas et on va réussir à marquer. En 20 minutes, c'est largement faisable. Et je pense que malheureusement, on a un petit peu trop paniqué et du coup, on a privilégié les actions individuelles plutôt que de rester sur le collectif et essayer de passer sur les côtés. Donc c'est dommage. Mais après, ça fait partie de l'expérience aussi. Oui, et puis ça fait partie du foot. On ne peut pas toujours gagner malheureusement. Ce serait trop beau, c'est vrai. Il ne faut pas oublier non plus ce que vous avez fait, remporter deux ligues des champions d'affilée. Aucun club français n'avait réussi à remporter la compétition avant vous. Vous réalisez quand même un superbe parcours cette saison en écrasant vos adversaires jusqu'à la finale. Malgré cette finale perdue, finalement, le parcours est quand même honorable. Oui, il ne faut pas tout oublier, ça c'est sûr. Ça faisait trois ans qu'on n'avait pas subi un tel échec. Donc voilà, si on me disait de re-siguer pour trois saisons en sachant qu'on allait perdre un seul match, je pense que je ne repartirai de suite. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas tout oublier. Maintenant, on est encore sous le coup de la déception et petit à petit, on va remonter la pente et on va réussir à reprendre goût à la victoire et à gagner d'autres titres. En tout cas, cette finale a aussi été une belle réussite en termes d'engouement médiatique et d'engouement du public. Il y a eu près d'un million cinq cent mille de téléspectateurs sur l'antenne de D8 qui retransmettait ce match. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, on va dire, sur cette finale. C'est que le public est fidèle. Le public foot féminin continue de vous suivre et vos précédents succès ont contribué à cela aussi. Oui, voilà, tout à fait. En fait, je pense que tu viens de le dire, les gens s'identifient à notre équipe parce qu'aussi on gagne. Et du coup, les gens aiment ça. Et c'est vrai que là, suite à cette défaite, on sent qu'il y a un petit peu de déception. Mais c'est bien normal. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'avant la rencontre, il y a beaucoup de médias, de journaux qui ont relayé l'information. Et du coup, ça permet aux gens d'être au courant, même si les plus fidèles nous suivent à travers Internet et viennent de temps en temps assister à nos matchs et à nos entraînements. Mais c'est vrai que quand on relaie l'information, ça permet aux gens de suivre. Et du coup, c'est vrai que pour cette finale, il y avait pas mal de monde derrière l'écran et aussi qui ont suivi le résultat. – Un petit mot sur cette Coupe de France. Vous êtes tenante du titre. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça vous tient vraiment à cœur de finir la saison en beauté. – Oui, c'est sûr. Alors, il y aura ce match face à Montpellier à rejouer. – C'est dur. – Vous vous ont accroché sur la première demi-finale jouée. – C'est sûr que sur la demi-finale qui a eu lieu, c'était très serré. Et je pense qu'on n'est pas passé loin de la désillusion, on va dire. Même si on a loupé un pénalty quand même. Et je pense qu'au moment du match où le pénalty a été provoqué, si on avait marqué, ça aurait sûrement changé les choses. Mais de toute façon, on le sait, Montpellier, c'est une belle équipe. Pour sauver leur saison, elles aussi, elles ont envie de gagner cette Coupe de France. Donc, à nous sur le match à rejouer, de montrer qu'on était un petit peu passés à côté quand même. Et du coup, de gagner dans le temps réglementaire cette fois-ci, sans aller jusqu'au pénalty. – Et puis c'est là qu'on reconnaît aussi les grandes championnes, les grandes compétitrices. C'est de savoir rebondir après un échec et de montrer qu'on est encore présente. – Oui, oui, de vite se remettre en question et de montrer qu'on a fin de victoire et de titre, ça c'est sûr. – Voilà pour ces belles images, ces belles victoires. Alors, au terme de la saison de D1, Vandenheim, ici et Toulouse, sont relégués en D2. Le PSG vous accompagnera en Ligue des Champions. Paris qui s'annonce comme l'un des concurrents sérieux dans les années à venir pour l'Oil féminin, avec les moyens, avec l'équipe qui est en train de se construire là-bas. – Oui, c'est vrai que déjà cette saison, elles ont essayé de nous titiller. – C'était encore un peu juste. – Oui, on a encore une petite marge par rapport à elles. C'est vrai que quand on construit une équipe, il faut un petit peu de temps pour trouver des automatismes et être performant. Donc de ce côté-là, c'est vrai que cette année, on a démontré en tout cas en championnat qu'aucune équipe ne pouvait encore précisément rivaliser avec nous. Mais on s'attend dès l'année prochaine à avoir encore plus de concurrence et à ce que des équipes comme le PSG, Montpellier et même Juizy viennent nous titiller encore un petit peu plus. Mais c'est tant mieux. Moi, j'aime ça. Et quelque part, ça nous donnera encore du fil à retordre. Et on se dira que si on est championne, ce sera largement mérité. – Un petit mot sur Shirley Cruz, un petit clin d'œil. Parce qu'elle a été lyonnaise pendant plusieurs saisons. Je sais que vous entendiez très bien aussi avec elle. Elle fait une superbe saison avec Paris. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis qu'elle vous a manqué un petit peu cette saison ? – Forcément, moi, Shirley, c'est d'ailleurs quelqu'un que j'appréciais en dehors du terrain. Mais aussi sur le terrain, c'est une très très bonne joueuse. On l'a vu, sa saison avec le PSG a été à la hauteur. Elle fait partie des cadres de l'équipe. Maintenant, on était toutes un petit peu peinées quand elle est partie l'année dernière. Parce qu'en tant que joueuse, elle nous a porté beaucoup. Mais sa personnalité aussi, c'était quelqu'un qui était… – Important dans le vestiaire. – Qui aimait bien déconner et qui mettait vraiment beaucoup de joie et de bonheur dans le vestiaire. Après, malheureusement, les aléas du foot ont fait qu'elle a rejoint le PSG. Mais on l'a vu durant la saison à plusieurs reprises. – Elle est venue sur Lyon. C'est vrai qu'elle nous a aussi beaucoup encouragés avant la finale. Et j'ai reçu deux, trois messages de sa part. Et on sent que quelque part, ce qu'elle a vécu à Lyon, elle l'a encore dans son cœur. Et c'est vrai que Shirley, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. – Alors, un petit tableau sur vos stats cette saison. Je le disais, 22 victoires, donc 88 points. On ne peut pas faire mieux, comme il y a deux saisons. Vous avez battu le record de 132 buts inscrits cette saison. C'est assez énorme. 5 buts encaissés seulement. Vous finissez donc avec plus de 127 de différence de but. Et Lotha Chéline termine meilleure buteuse du championnat avec 24 réalisations. Si on ne parle que du championnat, vous avez vraiment réalisé un exercice exceptionnel. – Oui, c'est vrai que par rapport à la saison dernière, on a rectifié le tir. On avait fait trois matchs nuls. Cette année, on a réalisé le parcours parfait avec ses 22 victoires, comme il y a trois ans d'ailleurs. Donc c'est bien, c'est très très bien. Et en plus, on a amélioré le nombre de buts inscrits. – Toujours plus. – Voilà, ce n'est pas grâce à moi, je vous rassure. Mais non, ça c'est bien parce que quelque part, c'est des petits challenges qu'on se fixe comme ça avec le staff et les joueuses. Je crois qu'on a encaissé deux buts de plus par contre par rapport à la saison dernière. Donc on a fait moins bien. Donc l'année prochaine, ce sera aux défenseurs de reprendre l'avantage, j'espère. – Sonia, on va regarder un petit extrait du plein Lucarne qui t'était consacré la saison dernière, réalisé par Gabriel Vaché, avec une petite causerie avant le match à l'échauffement. Puis on va parler de ton rôle de capitaine ensuite, on regarde. – On va être patient par contre de derrière, comme d'habitude. On fait circuler le ballon de vie dès qu'on peut trouver les passes dans l'intervalle pour nos milieux, le plus haut possible avec nos disques qui remisent et ça part dans les côtés. Ça va être important, de mettre la vitesse, passer sur les côtés, penser à frapper aussi sur un bloc renforcé comme ça. Les frappes de balles, c'est important. Après, on les connaît, donc on ne s'énerve pas, on garde notre patience, on joue un maximum. On essaye de mettre un maximum de rythme dans le match, un minimum de touches de balle. Par rapport à l'adversaire, on le sait, il va y avoir un petit peu d'agressivité, donc nous, on y répond, mais intelligemment. Après, on met notre jeu en place et comme d'hab, on met un maximum de buts, on les explose. Aujourd'hui, il n'y a pas trop tôt sur le match. Comme l'année dernière. Allez, allez. Alors donc, ça remonte, c'était la saison dernière, mais on connaît ton importance dans le groupe, dans ces moments-là. Est-ce que cette saison, avec les pépins physiques que tu as eus, tu as eu de sérieux pépins physiques avec ton genou qui t'a embêté, qui t'a écarté des terrains plusieurs semaines ? Oui. Est-ce que tu as pu tenir ce rôle à 100% ou est-ce que ta blessure t'a forcé à te concentrer un peu plus aussi sur toi parce que tu avais besoin de bien récupérer ? Oui. C'est vrai que pendant ma période où j'ai été blessée, c'était un peu plus compliqué parce que forcément, tu es éloignée du terrain, donc témoin en contact avec les joueuses, mais quelque part, j'ai eu la chance d'être blessée à une période où le championnat était... C'était pas la période la plus importante de la saison. Oui, voilà. C'était un petit peu la trêve hivernale. En plus, on avait des conditions météorologiques difficiles, donc il y a eu beaucoup de matchs qui ont été reportés. Donc, quelque part, ça a plutôt bien coïncidé, même s'il n'y a jamais de bonne période pour se blesser. Oui, tu as quand même pu faire la fin de saison, disputer l'écart, les demi. Oui, et donc, du coup, voilà, ça m'a permis de, pendant cette période-là, bien prendre soin de moi et peut-être être moins présente au sein du groupe. Mais j'allais de temps en temps quand même voir les séances et les filles, je les croisais pendant la période de soin. Donc, il n'y a pas eu un grand éloignement non plus. Et c'est vrai que, voilà, je ne l'ai pas mal vécu. Les filles ont été assez proches de moi et du coup, quand je suis revenue, ça a été tout naturellement que ça s'est fait et il n'y a pas eu de soucis. Et c'est vrai qu'après, mon rôle de capitaine de par mon expérience, mais aussi ma personnalité, c'est quelque chose que j'essaye de faire le plus naturellement possible. Alors, Sonia, on ne sait pas encore si tu vas continuer la saison prochaine, mais on sait en tout cas que votre médecin, le doc, Jean-Jacques Amprineau, va partir, va quitter le groupe pour de nouvelles aventures. Voilà, Jean-Jacques, un personnage, un personnage qui vous a accompagné et qui a remporté aussi tous ses titres avec vous, c'est une figure du groupe qui s'en va. Oui, oui, une figure du club même, je dirais. Oui, aussi, avec tout ce qu'il a vécu précédemment avec l'équipe professionnelle masculine. Oui, ça fait pas mal d'années qu'il travaille pour le club, il était avec les garçons auparavant. Et c'est vrai que c'est un peu notre porte-bonheur parce que déjà, à l'époque des garçons, il raflait tous les titres. Et là, il est arrivé avec les filles et on a aussi raflé pas mal de... Au meilleur des moments, le timing a été bon pour lui. Oui, voilà, c'est clair. Mais non, en dehors de ça, c'est vraiment quelqu'un qui est très agréable dans le groupe. Il a toujours la bonne humeur, toujours très disponible. Et ça, c'est vrai que c'est important de par son rôle. C'est quelqu'un à qui on se confie très facilement. Et du coup, c'est vrai que ça a été vraiment très agréable de travailler avec lui et de faire sa connaissance. Et on se joint à toi aussi, toute l'équipe d'Oltv se joint à toi pour remercier Jean-Jacques pour tous ces bons moments passés au sein du groupe. Je rajoute les joueuses alors. J'en profite. De retour sur le plateau de Drôle de Dame, toujours en compagnie de Sonia Bompastor. L'Otta Chéline, meilleure joueuse UNFP cette saison. Pas de soucis, c'est mérité ? Oui, je pense que c'est largement mérité. Elle a été décisive dans tous les grands matchs cette saison. Oui, L'Otta a vraiment fait une grosse saison. Elle a mis des buts très importants à des moments importants aussi de la saison, dans des matchs importants. Et c'est vrai que c'est largement mérité, même s'il y avait aussi Amandine qui était présente. Amandine et Charlet dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, qui était présente dans les nominés. Mais c'est vrai que l'Otta, je pense que sur la saison qu'elle a accomplie, elle le mérite. 16 buts dans les 10 matchs décisifs, c'est-à-dire les matchs de championnat face à Juvisy, Paris et Montpellier. Et puis les quarts et les demi-finales de Ligue des champions. Des sacrés stats pour l'Otta Chéline. On en parlait, mais je pense que le fait que l'Euro féminin se déroule en Suède cet été, ça a dû la motiver. Donc j'espère qu'elle sera sur sa lancée aussi pour l'Euro chez elle. Bon justement, l'Euro, alors on le sait, tu ne fais plus partie de l'équipe de France depuis quelques mois. Tu as été écartée par Bruno Bigny. Mais tu vas quand même participer à l'Euro en tant que consultante. D'une autre manière. C'est une petite consolation. Non, c'est surtout que j'ai été contactée par W9. Et c'est vrai que j'avais déjà eu plusieurs expériences, notamment avec Eurosport, mais surtout à OLTV. Et j'ai pu observer beaucoup de choses. Et le métier de consultante, c'est quelque chose qui me plairait bien. Donc du coup, quand on m'a proposé, alors c'est vrai qu'au début, je me suis dit par rapport au contexte de l'équipe de France, ça n'allait pas forcément être évident. Et puis au final, je vais essayer d'être la plus professionnelle possible, que Bruno ne s'inquiète pas surtout. Et puis je vais essayer d'apprendre ce métier et de faire du mieux possible. Bon, pour rappel, on revoit le tableau des groupes de cet Euro qui se disputera donc en Suède au mois de juillet avec l'Angleterre, la Russie et l'Espagne dans le groupe de la France. Ça te semble jouable pour l'équipe de France avec le retour d'Amandine Henry aussi d'aller gagner l'Euro ? Il y aura l'Allemagne et la Suède aussi qui seront des adversaires coriaces ? Oui, ça fait un petit moment que je le dis. Je pense que terminer première du groupe, ça se jouera sûrement avec l'Angleterre. Même si pour moi, je pense qu'intrasèquement, l'équipe de France a un potentiel qui est supérieur à celui de l'Angleterre. Donc voilà, il y a une grosse sociature lyonnaise et à ça, il faut rajouter aussi de très bonnes joueuses. Donc je pense que vraiment, l'équipe de France a le potentiel pour rivaliser avec la Suède et l'Allemagne. Ce sera pour moi les trois favoris. La Suède, parce qu'elles seront chez elles avec leur public et qu'elles auront à cœur vraiment de montrer qu'elles peuvent aller au bout de la compétition. Pour moi, après, il y a l'Allemagne aussi. Elles répondent toujours présentes dans les grandes compétitions. Elles l'ont encore montré en finale de la Ligue des Champions. Donc ce sera une équipe qui sera sûrement difficile à manœuvrer. Mais je pense vraiment qu'au niveau du potentiel, l'équipe de France a l'équipe qui a le plus de talent en tout cas. Après, ça se jouera comme dans toutes les grandes rencontres sur des petits détails. Et voilà, il faudra voir si ça bascule en faveur de l'équipe de France ou pas. Mais en tout cas, il y a le potentiel pour gagner. On m'en suivra à ça avec intérêt cet été. Sonia, on va terminer par les questions Facebook. Les supporters de l'OL ont souhaité te poser quelques questions via la page Facebook officielle de l'Olympique lyonnais. On va commencer par Sabrina. Sportivement, que t'as apporté ton expérience aux Etats-Unis ? C'est vrai que le soccer, comme ils l'appellent là-bas, il est vraiment très différent du football en France. Il est beaucoup plus basé sur un aspect physique. Alors c'est vrai qu'au départ, que ce soit lors des entraînements ou en match, je me suis dit « mais waouh, je vais exploser ». C'était du rugby. Ah ouais, je ne tiendrai jamais toute une saison à ce rythme-là. Parce que dans les impacts, c'était vraiment costaud. Et après dans l'intensité aussi. Que ce soit pendant les entraînements ou en match. Ça court tout le temps. Franchement, ça va vraiment d'un but à l'autre et il n'y a pas de temps mort. C'est vrai que les temps de jeu, là-bas, ils ne connaissent pas. C'est toujours pour aller marquer. À fond, à fond, à fond. Et c'est vrai que pour le public, c'est agréable. Parce que du coup, ça attaque toujours. C'est très spectaculaire. Et il y a souvent beaucoup de buts. C'est tout pour l'attaque et la défense. On s'en soucie un petit peu moins. Mais voilà, c'était quand même une très bonne expérience. Et de ce côté-là, physiquement, en tout cas, j'ai dû vite me mettre sous les ordres américains. Et ça m'a énormément apporté. Alors, question d'Antoine. N'est-ce pas un peu lassant de toujours tout gagner ? Même si vous n'avez pas remporté la finale de Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'en championnat, est-ce que parfois, vous n'avez pas envie d'avoir un peu plus de concurrence ? Tout gagner, non, ce n'est pas lassant. Parce que quelque part, quand on va tous les jours sur le terrain pour s'entraîner dur, dur, la récompense, c'est les victoires et les trophées. Donc non, on n'est jamais lassé. En plus, on est compétitrice. Donc ce qu'on veut avant tout, c'est de gagner des titres. Après, c'est sûr qu'il y a des matchs de championnat où parfois, la motivation, elle est un petit peu plus difficile à trouver. Parce que tout simplement, le contexte du match fait que c'est moins motivant. Si vous demandez à n'importe quel joueur ou joueuse ou même à des gens qui font du sport comme ça à un plus bas niveau, si vous jouez un match à Stamford Bridge ou alors, sans dénigrer personne, mais je vais prendre le dernier qu'on a disputé à Rodez. C'est vrai que le contexte n'est pas du tout le même. L'ambiance autour du stade, la pelouse. Alors même si, c'est vrai que depuis quelques années, avec l'Olympique OD, il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour nous voir. Il y a un vrai engouement de l'équipe. Oui, c'est très agréable. Cet engouement, il nous permet aussi de voir que les résultats qu'on a, ça provoque quelque chose chez les supporters. Donc ça, c'est bien. Après, c'est sûr qu'un petit peu plus de concurrence, ça serait bien pour le football féminin en général et l'intérêt du championnat. Allez, question de Jean-Luc. N'est-ce pas trop dur de partager sport et vie privée ? Parce que les mises au vert, les déplacements, vous en avez eu ces dernières années. Oui, c'est vrai que... Entre la sélection et l'Ouel. On en a beaucoup. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. C'est faisable. Mais il y a des moments où forcément, on préférait être à la maison avec le petit copain ou avec la famille plutôt que dans une chambre d'hôtel avec soit sa partenaire de chambre ou ses coéquipières. Tu as la marre de voir Camille, c'est ça ? Oui, voilà. Camille, je l'adore. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'aimerais bien la remplacer par d'autres personnes. Mais non, c'est sûr que c'est parfois un peu lassant, même si à un moment donné, je pense qu'on a quand même une position où il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à notre place. C'est le métier qui veut ça. Et voilà, quelque part, si on me disait d'échanger contre autre chose, je ne le ferais pas. Donc je ne me plains vraiment pas. Et c'est vrai que les mises au vert, même si ça peut paraître être un peu lassant, c'est quand même pas la fin du monde. Allez, et dernière question d'un certain Gabriel V. On ne dira pas le nom en entier. Comment as-tu vécu ton vol en parapente ? C'était très agréable. Alors, je vais dire la vérité, je ne faisais pas la fière non plus. Mais j'ai trouvé certains collègues, notamment masculins, qui étaient pires que moi. C'était l'été dernier, c'est ça ? Oui, c'était un certain Sèv R. On ne dira pas le nom. On ne peut pas du tout qui Sèv. Oui, voilà. Donc il était encore moins fier que moi. Mais c'était un moment agréable, justement. C'est des moments qu'on passe en dehors du foot. Ça fait du bien pour s'aérer l'esprit. Oui, ça fait vraiment du bien parce que du coup, ça nous permet de nous libérer et de vivre d'autres choses que toujours être dans le foot, foot, foot. En tout cas, c'est un bon souvenir. Bon, Sonia, on va terminer cette émission par une bande-annonce. Quel film aimerais-tu aller voir ? Alors, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais ce serait La Cage Dorée. Tout simplement parce que c'est une comédie portugaise. Ça rappelle tes origines. Oui, voilà. Donc du coup, je n'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir aller le voir. Mais je pense que très prochainement, il faut que je me dépêche d'ailleurs, parce que je pense qu'il va bientôt sortir des écrans. Donc il faut que je me dépêche d'aller le voir. Mais on m'en a dit du bien. Mais par rapport à mes origines, je pense que je vais aimer. Bon, écoute, Sonia, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie. Merci à vous de m'avoir invitée. Bon, on sera un peu plus en fin de saison. On te souhaite d'ici là, en tout cas, de réussir ces derniers matchs de coupe. C'est gentil, oui. Merci beaucoup. Un doublé. Oui, j'espère qu'on croise les doigts. Ça serait sympa pour finir en beauté. Et puis, quoi qu'il arrive, on sait que tu seras toujours présente aux côtés d'OLTV, que tu continues ou que tu arrêtes. Oui, je pense. Tu ne seras pas très loin. On sera amené à se recroiser, c'est sûr. Eh bien, on va se quitter donc avec la bande annonce de la cage dorée pour une joueuse en or. C'est parfait. C'est gentil. Merci beaucoup. Salut à tous. Bon été. Salut.